Dans la vidéo précédente, on s'est intéressé principalement aux différentes manières d'analyser un marché au travers des points pieds-vots. Dans cette vidéo, nous allons donc davantage nous intéresser à comment trader avec l'indicateur. Je vais considérer que la vidéo précédente a été vue, et je ne perdrai pas de temps à réexpliquer les concepts abordés, les considérant comme acquis. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite donc à commencer par elle. Une fiche redirigeant vers la première vidéo devrait apparaître en haut à droite de votre écran. Par ailleurs, les points pieds-vots étant extrêmement polyvalents, il existe une myriade de manières de les utiliser, et il serait bien trop long de lister tous les signaux possibles. La vidéo n'a donc pas vocation à être exhaustive. En outre, dans cette vidéo, je ne vais pas aborder de stratégie de trading incorporant les points pieds-vots, et je vais uniquement me concentrer sur des signaux d'entrée potentiels. Mon objectif est simplement de vous donner des idées d'utilisation possibles. Ce sera donc ensuite à vous d'effectuer un travail d'appropriation des idées distillées dans la vidéo pour les incorporer à votre stratégie. Une des manières possibles pour repérer des points d'entrée avec les points pieds-vots va être au préalable de déterminer la configuration de marché dans laquelle on se situe. Ainsi, comme expliqué dans la formation gratuite, l'on va chercher dans une tendance haussière à entrer autour du prix d'équilibre. Par conséquent, dans une tendance haussière, les points pieds-vots en eux-mêmes vont constituer un excellent point d'entrée dans la tendance, car ils constituent en soi le prix d'équilibre. Il y a alors deux signaux différents qui interviennent tous les deux suite à une phase de correction, une phase de dynamique baissière. Le premier signal est un rebond simple et consiste en une prise d'appui sur le point pivot en lui-même, permettant alors un rebond et un retour dans le sens de la tendance. On vient s'appuyer, se rassurer sur le prix d'équilibre pour repartir à la hausse. Le second signal, quant à lui, intervient lorsqu'en préambule le cours corrige et passe en dessous du point pivot, remettant alors en question la tendance en cours. Le signal d'entrée intervient lors du rejet d'inversion de tendance, lorsque le cours repasse ainsi au-dessus du pivot, actant un retour en phase d'expansion. On parle alors de signal de cassure avorté. La logique est similaire, mais inversée dans une tendance baissière. Cette fois-ci, on va se servir des phases de respiration du prix vers le point d'équilibre pour shorter, c'est-à-dire vendre le marché. Ainsi, comme pour la tendance haussière, une cassure avortée de la hausse du point pivot, puis un retour en dessous peut constituer un point d'entrée à la vente. Ou alors, sur signal de simple rejet, en venant prendre appui sur le pivot avant de repartir en dynamique baissière. Suite à une phase de tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, il est alors très probable que l'on entre en phase de range. Il conviendra alors d'adapter ces entrées et privilégier les configurations de réintégration. En phase de range, cette fois-ci, les entrées ne se font plus sur le point d'équilibre, mais au contraire, sur les prix extrêmes, avec le point d'équilibre comme objectif potentiel. Il existe plusieurs manières de trader les réintégrations. Une des plus efficaces va consister à épouser la théorie de Charles Dow et son prisme de la tendance. Là encore, cette notion est détaillée dans la formation gratuite, le lien est dans la description. Dès lors, une réintégration baissière apparaît lorsqu'un point haut plus bas que le précédent se dessine. On peut alors entrer à l'avant pour aller chercher le point d'équilibre et le milieu du range, voir la borne basse, c'est-à-dire le prix extrême opposé, en fonction de son aversion au risque et de sa capacité à tenir un trade. Au contraire, une réintégration haussière apparaît lorsqu'un point bas plus haut que le précédent se forme. Cette fois-ci, on peut entrer à l'achat pour aller chercher le point d'équilibre et le milieu du range, voir la borne haute constituant le prix extrême opposé. Il est également possible de se servir des différents niveaux de support et résistance qu'offrent les points pivots et les coupler à d'autres indicateurs pour trader les phases de retournement. On peut par exemple coupler les points pivots avec un RSI, l'indicateur de surchauffe, pour décider de trader un rebond ou un rejet sur un niveau de support ou résistance. Dans cet exemple, on peut identifier une phase de survente couplée au pivot mensuel permettant d'enclencher une phase de respiration et un reflux conséquent. Le signal intervient suite au retour au-dessus des 30 sur le RSI, associé au signal de retournement du prix avec une bougie d'avalement. Il a été également possible d'entrer plus tardivement sur le marteau. On peut également noter une divergence haussière du RSI, cette fois-ci enclenchant un changement de tendance couplé au support 1 mensuel. Il y avait alors trois entrées potentielles. On pouvait soit entrer à la clôture de la bougie d'avalement, soit sur le plus bas plus haut avec la théorie de dos, ou encore suite à la clôture au-dessus du pivot mensuel, comme vu sur le signal de cassure avorté dans le cadre des signaux de tendance haussière. On peut également utiliser une combinaison de moyenne mobile pour confirmer et filtrer les configurations de reflux, des configurations de rebond et donc d'inversion de tendance. Dans cet exemple, l'on va utiliser la combinaison de moyenne mobile exponentielle à 20 et sans période, entrevue dans la vidéo sur les moyennes mobiles. Ainsi, sur cet exemple, le rebond est confirmé lorsque le prix casse, puis pull back et rebondi sur la combinaison de moyenne mobile. Cette méthode permet ainsi d'entrer uniquement lorsque le rebond est confirmé et d'éviter de se faire piéger et entrer sur les reflux, achetant alors un point haut, un vent, un retournement à la baisse. Ici, on pouvait par conséquent filtrer les deux faux signaux. En effet, malgré le fait que l'on casse la moyenne mobile lente, le cours à chaque fois n'est pas parvenu à se maintenir au-dessus et lors du mouvement de pull back, on a assisté à un retour sous la moyenne mobile lente. Il est également possible d'utiliser les signaux du prix couplés aux différents niveaux de support et résistance pour appuyer un rebond ou un rejet. Dans cet exemple, le rejet de la résistance de mensuel est appuyé par une configuration d'épaule-tête-épaule. L'épaule-tête-épaule est une figure de retournement qui intervient après une tendance haussière et est matérialisée par trois points haut, dont deux au même niveau et un situé au milieu et au-dessus des deux autres. C'est la cassure de la ligne de coup qui donne alors le signal de vente, actant un probable retournement à la baisse. Ici, la résistance de mensuel va constituer le niveau des deux épaules, tandis que le niveau symbolique des 30 000 va servir de ligne de coup. La cassure des 30 000 va alors constituer la confirmation de la figure, il était alors possible de rentrer suite au pull-back et rejet de la ligne de coup. On a alors assisté à une dynamique baissière jusqu'au niveau de la résistance 1 hebdomadaire. Parallèlement, sur cette dernière, on a pu entrevoir une configuration d'étoiles du matin. Cette configuration technique, couplée à la résistance 1 hebdomadaire, annonçait alors un probable retournement qui a permis d'aller chercher le niveau des 30 000. Sur cet autre exemple, on peut également observer une violente dynamique baissière allant chercher le niveau de support 3 hebdomadaire. On peut à nouveau observer une étoile du matin à l'origine du changement de dynamique, actant un rebond et un retour en dynamique haussière. En outre, on est venu par la suite créer une configuration de breakout sur le niveau d'équilibre matérialisé par le pivot hebdomadaire. On a alors observé un fort mouvement haussier à la cassure du pivot hebdomadaire matérialisant la ligne de coup de la configuration de breakout. Les breakouts du point pivot en lui-même est une configuration que l'on peut observer régulièrement et qui interviennent suite à des phases de correction. C'est par conséquent une configuration à connaître puisqu'elle donne lieu à des trades très intéressants. Sur cet autre exemple, on peut à nouveau constater cette configuration de breakout du point pivot où ce dernier constitue la ligne de coup de la figure technique. Généralement, cette configuration se forme en dehors de l'ouverture des marchés et atteint son climax peu avant l'open. Dès lors, dans la foulée de l'ouverture des marchés, avec l'afflux considérable de volume supplémentaire, on assiste à un très fort mouvement unidirectionnel cassant la ligne de coup. On peut voir ici un autre exemple avec cette fois-ci le pivot mensuel opérant comme ligne de coup de la figure de breakout. La configuration sur le Dow Jones est ainsi matérialisée durant l'ouverture européenne. On a eu une variante puisqu'après avoir observé la cassure de la ligne de coup, le cours s'est arrêté sur le niveau symbolique des 31 000 pour créer à nouveau une configuration de breakout sur ce niveau. Dans ce cas plus atypique, ce n'est pas l'ouverture des marchés américains, mais la publication des résultats des inscriptions au chômage américain à 14h30 en pre-market qui a servi de catalyseur. On a d'abord assisté à un sell-off de la part des intervenants qui a été racheté, entraînant par la suite une forte impulsion haussière. Enfin, dans ce dernier exemple, sur le DAX cette fois-ci, c'est également durant la nuit que la configuration de breakout a commencé à se dessiner et donc en dehors de l'ouverture des marchés. C'est ensuite à l'ouverture des marchés européens à 9h avec l'apport de volume qui a permis de casser à la hausse le pivot journalier pour assister à une impulsion conséquente. Il a été également possible de se positionner sur le pullback et le rebond sur la ligne de coup du breakout pour profiter d'une deuxième impulsion à la hausse. La vidéo est désormais terminée. Si vous avez trouvé de la valeur, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines et à me faire un retour en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine !